Cette année, je joue le rôle de Vévette, une personne un petit peu farfelue, qui a un franc-parler, qui est nature, en fait. Carvalé ! Carvalé ! C'est un peu le fil entre les personnages. Elle s'adresse à tous les personnages et aussi, surtout, au public. Voilà, elle a une connexion avec le public. De quoi voulez-vous que je vous cause maintenant ? Mon soutif ? La dernière cuite de Mont-Rémont ? Voulez-vous que je vous donne la recette de la soupe au pain ? J'aime beaucoup jouer ce rôle. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris déjà beaucoup plus de discipline, parce que j'ai plus de texte, et de concentration. C'est un peu plus difficile pour la concentration, mais ça m'a apporté beaucoup. Le passage que je préfère dans la pièce, c'est d'être en contact avec le public, surtout au début, quand je leur propose de faire un strip-tease. J'aime beaucoup, c'est vrai. J'ai là-dessous un petit strip noir. Je pense que ça pourrait réveiller la moitié de la salle. Ah ben dis donc, ton mari c'est peut-être un taiseux, mais quand il s'agit de te faire des cadeaux... Mais c'est pas lui, il est bien trop radin. Il cause pas beaucoup, mais il sait compter. Et s'il divise le prix de l'objet par la surface couverte... Il y a eu beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Celui que je vais retenir le plus, c'est l'histoire des crêpes et de l'agneaule, où je me suis emmêlée les crayons. Je n'ai pas compris ce que j'ai dit, et après j'ai demandé au public s'ils voulaient que je recommence. Et ils m'ont dit oui, alors du coup j'ai recommencé dans l'ordre. Si vous buvez la goutte du Raymond avant de faire les crêpes, il ne faudra pas vous étonner de pouvoir... Il faut qu'elle retourne dans la... Enfin bon, il n'y en aura pas. Vous voulez que je vous le dise comme il faut ? Donc si vous goûtez l'agneaule du Raymond avant de faire les crêpes, il ne faudra pas la goûter avant parce qu'il n'y a pas beaucoup de crêpes qui vont retomber dans la poêle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada